Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 47e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le vendredi 21 juillet, jour de fête nationale belge. Et nous avons quitté avec Alice Périgueux pour nous rendre jusqu'à Saint-Astier pour un total de 23 km. Alors la journée d'hier, elle a commencé par notre réveil dans l'accueil pèlerin chez une particulière dont je vous ai déjà parlé puisqu'on avait logé là-bas la veille. Et on a profité des commodités offertes sur place pour partir à notre aise, le temps de restructurer un petit peu notre sac, de faire une petite lessive, de prendre un petit déjeuner tout à notre aise. Et nous sommes partis sans se presser, je pense, vers 9h30, quelque chose comme ça de périgueux. Alors je vous en ai déjà parlé, quand il s'agit des villes, on est généralement assez content de quitter les villes, même si elles sont parfois très jolies. Je pense à Limoges que j'avais trouvé particulièrement jolie. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche dans la rando, de traverser les villes avec tout notre équipement. Donc on a toujours hâte de retrouver les petits sentiers dans la nature. Mais il faut dire que quand on passe par les villes, on trouve des supermarchés qui fournissent toute l'alimentation et éventuellement d'autres petites choses dont on a besoin pendant notre rando. Vu qu'on bivouac énormément, si on compare à ceux qui vont en gîte, on se retrouve avec une problématique un peu différente concernant les repas. Puisque ceux qui dorment en gîte, essayent de trouver de quoi manger sur le temps de midi. Généralement, une petite baguette et du fromage suffit. Mais ils sont généralement nourris le soir et ont un petit déjeuner. Tandis que nous qui sommes en camping et en bivouac, il faut qu'on puisse assumer tout nos repas. Donc quand on tombe sur des grands supermarchés dans les villes, on en profite pour acheter des choses qu'on ne va pas trouver dans les petits commerces de proximité. Donc voilà, il y a toujours des avantages et des désavantages partout évidemment. Donc après avoir quitté Périgueux et avoir rempli notre sac de bonne nourriture, nous avons pris donc la marche. Et je dois dire que le paysage, je vous en ai déjà parlé ici dans le Périgord, est vraiment très très beau. On a vraiment de tout, des champs, des rivières, des forêts. On passe de l'un à l'autre. On a rarement des chemins monotones qui se ressemblent du début à la fin. Je parle sur 10-15 kilomètres. Donc ce sont vraiment des paysages très agréables à traverser. D'autant qu'il faisait quand même assez chaud et on a eu pas mal de petits sentiers qui traversent la forêt, qui nous ont bien protégés des chaleurs. D'ailleurs on avait fait notre pause de midi, on a mangé assis par terre dans un bois. C'est d'ailleurs de là que j'ai fait la vidéo du compte-rendu de la journée précédente hier. Et voilà, journée de marche qui s'est très bien passée, 23 kilomètres comme je l'ai dit. On a eu par contre l'apogée de cette superbe journée ordinaire en nous rapprochant de Saint-Astier puisqu'en se rapprochant de Saint-Astier, on était sur une petite voie verte. Et puis d'un coup on a vu un petit sentier qui partait à travers bois et qui descendait. Et on voyait l'eau au loin. Il s'agissait en fait de la rivière Lille qui est une des plus grosses rivières de Dordogne qui traverse la Dordogne du nord-est au sud-ouest et qui fait je pense plus de 200 kilomètres de long. C'est une des plus grosses rivières de la région. Et on a vu ce petit sentier qui descendait en direction de la rivière. On a décidé d'aller jeter un oeil. Et avec Alice, quand on est arrivé en bas de ce petit sentier, on s'est regardé et nos regards se sont compris. On vous laisse installer là pour souper. Il devait être je pense 19h30 à ce moment-là. La vue était juste incroyable. Je vous dis que c'était l'apogée de notre journée. On est arrivé, il y avait un espèce de petit carré de terre d'une dizaine de mètres carrés qui était sur une petite falaise rocheuse à 3-4 mètres au-dessus de l'eau avec une vue absolument imprenable sur l'île, sur des champs derrière et un château de la région qui surplombait le vallon. C'était vraiment une vue incroyable. Le soleil était en train de se coucher petit à petit. Donc on voyait le soleil qui descendait. Il y avait un reflet sur l'eau absolument incroyable. C'était l'endroit parfait pour manger. Comme on avait fait nos courses en quittant Périgueux, on avait plein de bonnes choses à manger et on s'est fait plaisir. Donc on a passé un excellent moment au bord de cette rivière. Et il était évident qu'on allait chercher un moyen de dormir au bord de cette rivière qui était aussi belle. Mais malheureusement pour nous, l'endroit où on était, c'était un carré de terre qui n'était absolument pas plat et qui ne se prêtait absolument pas à planter nos tentes. Donc on a repris la marche après manger avec pour objectif d'essayer de trouver un endroit où planter nos tentes pas loin de la rivière. Et ça n'a pas mis longtemps pour le trouver puisque je pense qu'on a dû faire un kilomètre, un kilomètre et demi pour trouver l'endroit idéal. Et donc on a eu la chance de bivouaquer au bord de l'île. Un petit coin tranquille, une surface plane, de l'herbe, enfin tout ce dont on avait besoin. Voilà, ça résume assez bien la journée. Une petite journée de marche bien agréable. Des chaleurs qu'on a pu supporter grâce aux bois qui nous ont protégés pendant la journée. Des paysages somptueux ici en Dordogne. Et puis l'île qui d'ailleurs, voilà, je suis ici toujours au bord de l'île avec Alice. Et c'est vraiment un endroit magnifique et très agréable. Voilà, pour aujourd'hui c'est un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée. Et je vais vous souhaiter un bon chemin.